La parole des dieux est une lampe à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brochet. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole des dieux au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina en famille, bonjour ou bonsoir, c'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Lectio Divina Nous sommes heureux de vous retrouver toujours nombreux avec sérénité sur le chemin de Carême, en route vers Pâques, avec la Lectio Divina en famille, une émission produite par les sœurs filles de Saint-Paul avec la participation des membres de l'Institut Sainte-Famille et le concours de Pauline audiovisuelle. Lectio Divina en famille de ce quatrième dimanche de Carême, Jésus lumière du monde, est axé sur l'évangile de Jean au chapitre 9 du 1er au 38e verset, texte entrecoupé. C'est l'évangile de l'aveugle né à qui Jésus donne la lumière physique et lui fournit également la lumière spirituelle. Il le réintègre ainsi dans la communauté et lui rend sa dignité. Cet évangile nous demande aussi de libérer notre regard et de nous mettre sous le regard de Dieu. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ce studio quelques membres de l'Institut Sainte-Famille, à savoir Papa Afaye Moutombo et Papa Guillaume Kabongo. La réalisation est de la série Talmiti, fille de Saint-Paul et la technique de Olivier Nguessi. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions, chers frères et sœurs, présentons au Seigneur les ténèbres de notre monde afin qu'il vienne les éliminer. Seigneur Jésus, ne nous laisse pas marcher dans les ténèbres, mais illumine en nous ces temps de carême, pour que la puissance de ta résurrection se manifeste dans nos vies. Prépare nos cœurs à accueillir la lumière de la Pâque. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, notre Père, source de ton dons, dépends ton esprit sur l'Église. Aime nos pères, la grâce de la terre. Envoie ton esprit sain et tout sera créé. Qu'un torrent des volants jaillit du cœur de l'Église. Érange toute espoir et nous conduise à toi. Qui est aveugle ? On pourrait dire dans ces récits qu'il y a beaucoup d'aveugles, beaucoup d'hypocrisie et de préjugés. Mais il y a un seul voyant, l'aveugle née. Car lui seul est capable de reconnaître qui est Jésus et de dire je crois. Ici on pourrait dire qu'il dit je vois. La loi ayant conduit à l'aveuglement et à l'exclusion. Ainsi, la boue qui guérit nous pousse à nous reconnaître tous issus d'une même terre. Celle avec laquelle Dieu modélit l'homme dans le second récit de la création. Jésus nous invite à nous reconnaître aveugles pour être capables de recevoir la vraie lumière. La lumière de la résurrection ne peut atteindre que celui qui est dans les ténèbres qui accepte de se remettre en question. On ne nous demande pas de définir qui est pécheur ou non. On nous demande de dire sur le chemin vers Pâques, Seigneur, je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je vais te voir. Ce bref aperçu de l'évangile nous conduit à la lecture, première étape de notre lecture divina. Étape où nous lisons pour la première fois notre évangile pour saisir le message qui nous est adressé et savoir ce que Dieu veut nous révéler. Écoutons avec un cœur attentif. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, Va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom se traduit en voyer. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ce voisin et ce qu'il avait observé auparavant, car il était mendiant, dire alors, N'est-ce pas, c'est lui qui s'est tenu là pour mendier ? Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait, c'est bien moi. On l'amène au pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment ils pouvaient voir. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'ils n'observent pas les réponses du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ? Il dit, c'est un prophète. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché, depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et ils les jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au fils de l'homme ? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur, et il se posterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gardons à présent un moment de silence avec ces fonds sonores que nous propose la technique pour nous imprégner de la parole que nous venons d'écouter. Sous-titrage MFP. Ce texte a certainement ouvert les yeux sur un passage donné, avec recueillement, nous allons lire chacun à son tour les passages qui nous ont marqués. Oui, chers frères et sœurs et sœurs internautes de la fréquence bleue. Le passage qui m'a cliqué en ces jours est celui-ci. Crois-tu au fils de l'homme ? Il répondit. Et qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Le passage qui m'interprète après cette lecture dit ceci. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom se traduit en voyer. L'aveugle yala donc, et il se lava. Quand il rêvait, il voyait. Cet échange nous amène à la méditation, étape où la parole écoutait et méditait. À présent, à tour des rôles, partageons les fruits de notre méditation. En commençant, bien sûr, par lire les passages qui nous ont marqués. Faisons-les à tour des rôles. Chers frères et sœurs, lorsque je médite sur ce miracle de l'aveugle au nez, que Jésus a vu parce qu'il était des passages. Et des passages, Jésus qui a appliqué la boue sur ses yeux, et il a retrouvé la vue. Je suis aussi intéressé parce que Jésus me voit aussi, moi qui suis aussi aveugle. Si pas physiquement, spirituellement, il me voit. Il a pitié de moi. Il prend compassion de moi. Et il prend le devant parce qu'il a compassion. Il s'est dit, je dois voir. Ça me donne une leçon pour dire que Jésus voit tout ce que nous avons comme difficulté. Il connaît nos handicaps. Il connaît mes défauts. Il connaît mes limites. Et je dois le regarder. Et je dois croire en lui. Parce que la question qui a été posée à l'aveugle par Jésus, crois-tu au fils de l'homme ? Et comme l'aveugle au nez ne connaissait pas qui est le fils de l'homme, Jésus s'est révélé. De la même façon qu'il s'est révélé à l'aveugle au nez, moi aussi, en ces jours, il s'est révélé à moi. Lorsque lui-même Jésus nous dit, tu le vois. Et c'est lui qui te parle. Donc le Christ n'est pas loin de nous et nous le voyons. Le Christ n'est pas loin de moi et je le vois. Il me voit et il sait venir à mon secours. Amen. Dans cet évangile où Jésus guérit un aveugle de naissance, Jésus redonne la joie dans nos familles qui sont dans la tourmente, dans l'obscurité de ce monde où tant de problèmes, de soucis, de préoccupations, les tirailles, guerres, rébellions, divisions, famines, calamités naturelles, l'incertitude du lendemain, qui font que la famille vit dans l'inconfort, dans la peur, dans l'incertitude, dans la tristesse. Le Christ aujourd'hui nous apporte et m'apporte la joie. Il me redonne de l'espérance et le courage de témoigner partout où je vis. Je dois être humble et docile pour accueillir le Christ qui est le mien. Avec lui, je sais combattre les préjugés dans notre société. Avec lui, je sais défendre les pauvres et les laisser pour compte. Et avec lui, je veux quitter à moi le vertu de la reconnaissance pour tout bien fait. Après ce partage enrichissant, nous arrivons à l'horatio, troisième étape de notre lecture divine. Étape où la parole méditée devient prière. Adressons à présent nos prières au Seigneur en commençant toujours par lire les passages qui nous ont marqués. Faisons-les à tour des rôles. Oui, Seigneur Jésus, lors de ton passage sur la terre, tu n'as fait que du bien. Tu as guéri les malades, les aveugles ont retrouvé la vue, les handicapés ont marché et c'était que du bien et pour le bien de l'humanité. À la lumière de ton évangile de ces jours, je demande à grâce que moi aussi, je puisse bénéficier de ton regard. Comme tu avais regardé l'aveugle qui passait lors de ton passage, regarde aussi mes faiblesses, mes limites et à travers moi, regarde les limites de mon foyer, les limites dans ma vie professionnelle, les limites dans ma pastoral et partout où tu m'envoies, c'est toi qui sais bien déceler ces limites. C'est pour cela que j'implore ta présence dans toutes mes activités, dans toute ma vie, afin que ton règne, ta gloire, puisse y régner et que la paix puisse aussi demeurer parmi nous. Amen. Jésus, Maître, voie, vérité et vie, je te dis toute ma reconnaissance d'avoir ouvert mes yeux spirituels, que ton esprit saint et ta lumière puissent conduire mes actions de tous les jours, afin que dans mes rencontres avec mes prochains, que je pose des gestes simples de réconfort pour apporter la joie. Amen. Chers auditeurs et auditrices d'Alexio Divine en Famille, vivre le carême, se revenir vers le Seigneur et accueillir la lumière qui vient de lui. Cette lumière est celle de la foi. Grâce à cette lumière, nous apprendrons à voir les personnes et les événements avec le regard de Dieu. Comme l'aveugle guérit, nous deviendrons des témoins du Christ et nous pourrons proclamer ensemble notre foi avec joie et fierté en disant « Je crois Seigneur, tu es source de vie ». Nous vous disons merci pour votre participation recueillie. Merci à la Sérite Al-Méti, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguessi pour leur apport technique. Merci à tous les membres de l'Institut Sainte Famille, particulièrement à Papa Afaye Moutombo et à Papa Guillaume Kabongo pour leur contribution à la production de cette émission. Encore une fois, merci à vous tous. Au revoir et à la prochaine sur la même fréquence, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice polinienne. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds Je marcherai joyeux sur la route sans rocher Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina Une émission pour méditer, prier et vivre la parole des dieux au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Leur se frétrira, la fleur se fânera Mais la parole dit que jamais ne passera Je me suis 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 dit que jamais ne passera